Bienvenue dans la première vidéo de MedCartoons portant sur le syndrome d'Angelman. Le syndrome d'Angelman est une maladie neurogénétique rare due à l'absence de contribution des gènes de la région 15Q11Q13 du chromosome 15 d'origine maternelle par une microdéletion dans 70% des cas. Toutes ces informations sont cachées dans le mot Angelman. Et comme vous remarquez, la partie Angèle est composée de 5 lettres. La partie MEN de 3 lettres. Et si on multiplie 5 et 3, on obtiendra 15 qui est le chiffre du chromosome concerné. Et puisque c'est juste MEN qui veut dire homme en anglais qui est cité dans ce mot, ce sont donc les gènes de la maman qui est bien évidemment une femme qui sont perdus. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire imaginaire pour réviser tout ce qui concerne le syndrome d'Angelman et pouvoir se rappeler des signes cliniques, des éthiologies et des diagnostics différentiels. Il l'était une fois. Un petit ange qui s'amusait sur la lune. Ce petit ange était si beau, gai et excité. Il avait une petite tête. Et ceci nous rappellera la microcéphalie à moins de déesses qui s'installent à partir de 2 ans, causant une cassure de la courbe du périmètre crânien. Des yeux enfoncés, et ça c'est en rapport avec une énofthalmie, un petit espace entre son nez et sa bouche, c'est-à-dire un filtre en cours, une large bouche et un prognatisme. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus doivent nous faire penser à l'hypopigmentation que les enfants atteints du syndrome d'Angelman peuvent avoir. Cette nuit-là, il n'avait pas sommeil. Et ça doit nous rappeler les troubles du sommeil qui se manifestent par des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes et parfois, ainsi que le nique des mères à l'inverser. Et donc, il décida de jouer à l'arc. Les flèches qu'il avait étaient un peu particulières. Des flèches avec une forme de cœur des deux côtés. C'est pour dire que dans le syndrome d'Angelman, il y a une absence de langage verbal expressif, remplacée par la communication gestuelle. Ce petit ange était si heureux qu'il avait des rires et des sourires facilement évoqués. Ses yeux et ses avant-bras battaient si rapidement qu'on pouvait facilement deviner qu'il était hyper-excité et hyper-actif. Ses réflexes devenaient vifs et ses muscles hypertoniques. Et là, on note que le syndrome d'Angelman est caractérisé par une hypotonie jusqu'à l'âge de 1 an, puis une hypertonie des membres appris. Soudain, une petite étoile apparut comme une goutte de lumière dans la nuit finissante. Ce petit ange se tint ébloui devant sa beauté qu'il ne faisait plus attention aux flèches qu'il tirait. Et là aussi, c'est pour retenir les troubles de la tension. Le cercle doré qui orne sa tête, c'est pour se rappeler des convulsions, des crises épileptiques qui se manifestent avec des anomalies à l'EEG et du retard mental, qui rentrent dans le tableau du syndrome d'Angelman. Il passait la majeure partie de son temps à voler dans le ciel immense et inivrant, qu'il n'avait pas appris à marcher. Et ça, c'est une référence au retard de développement moteur et à la taxie avec une démarche raide ou saccadée que les Angelman ont. La lune sur laquelle il jouait était son nom de rôle préféré. Et c'est pourquoi il l'avait nommé et marqué son nom au-dessus. C'était UBE3A. Et qui est par hasard le même nom du gène muté dans 20% des cas et qui est directement impliqué dans ce syndrome. Enfin, on peut déduire aussi de la couleur rouge du petit cœur qu'il y a deux diagnostics différentiels. Le rouge est d'abord une référence au son. Et donc, il ne faut pas confondre le syndrome d'Angelman avec l'alpha thalasémie chez le garçon, qui est aussi une pathologie du son. Le rouge en anglais, c'est RED ou RED avec un T à la fin et qui ressemble beaucoup à RED avec deux T à la fin. Et donc, c'est le deuxième diagnostic différentiel qui est le syndrome de RED chez la fille. C'était tout pour le syndrome d'Angelman. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, cliquez sur subscribe et partagez-la avec vos amis. Si vous avez des remarques ou propositions, n'hésitez pas et écrivez-les en commentaire. A très bientôt !